Droit de réponse de la RDC et du Rwanda. Son Excellence Mme Thérèse Kaikwamba-Wagner, ministre des Affaires étrangères, a demandé la parole pour faire une autre déclaration. Je la lui donne pour une courte intervention. Merci. Merci beaucoup Mme la Présidente. En effet, je vais me concentrer sur deux points, sans m'attarder sur le plaidoyer vibrant du Rwanda en faveur du M23. Premièrement, sur les accusations de menaces contre les minorités ethniques, rappelons que notre pays, riche de sa diversité, a toujours su protéger et garantir la cohabitation pacifique et la sécurité de tous ses groupes. Le principe de souveraineté impose que chaque État contrôle pleinement ses affaires internes et nous exigeons son respect total. Ce qui est malheureux, c'est que le Rwanda se sert du faux prétexte d'un prétendu altruisme envers certaines minorités pour justifier ces violations de notre souveraineté. Des décennies d'ingérences rwandaises montrent que ce discours sert une politique prédatrice, motivée par des intérêts économiques dans l'Est de la RDC. Ce discours reflète un mépris profond des principes de la Charte des Nations Unies et de la dignité humaine, des vies congolaises qui méritent la même protection que toutes les autres. Deuxièmement, concernant les FDLR, je souhaite rappeler qu'au fil des ans, la RDC n'a cessé de prouver son engagement pour leur neutralisation, y compris par des opérations conjointes avec la MONUSCO et même avec le Rwanda. Notre engagement est indéfectible sur cette question, sachant que les FDLR causent un préjudice considérable à nos propres citoyens. Madame la Présidente, estimé membre du Conseil, permettez-moi de conclure en rappelant qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a expliqué à ce Conseil pourquoi nous insistons sur l'inclusion de dispositions pour la redevabilité et la justice dans tout futur accord de paix avec le Rwanda. Par contre, ce que le Rwanda n'a pas su nous expliquer aujourd'hui, c'est son mépris pour l'intégrité territoriale du Congo, sa crainte d'un accord de paix avec une clause de redevabilité qui sanctionnerait des violations du dit accord, et enfin sa peur à l'idée d'un mécanisme de justice pour traiter les violations du droit international depuis la résurgence du M23. Cette crise nous a révélé une vérité amère. Un seul pays animé par de mauvaises intentions suffit à déclencher une guerre. Mais il faut la volonté sincère d'au moins deux nations pour parvenir à la paix. Ce Conseil doit tenir tous les acteurs responsables de leurs actions afin de garantir le succès du processus de paix, en plaçant la Charte des Nations unies et la dignité humaine au cœur de nos efforts. Je vous remercie. Je remercie la représentante de la RDC. Le représentant du Rwanda a demandé la parole pour faire une autre déclaration. Je la lui donne pour une courte intervention. Merci Madame Chair. Je n'ai pas besoin de remercie, mais j'aimerais répondre à cela. Il faut être clair que la RDC doit arrêter de déclencher ses problèmes sur les autres. La RDC a fait des défis politiques et des défis politiques depuis des décennies. La RDC a fait des défis politiques et des défis politiques. CodECO, ADF, Zaire, NYATURA et ses groupes et ses groupes. Nous ne sommes pas responsables pour l'existence du R23. Et c'est documenté par la RDC's PDDRC Demobilisation Report, qui a été produit en décembre de l'année dernière, qui a été documenté 250 locales armées groupes dans la RDC et 14 foreign armées groupes. Rwanda n'est pas responsable pour tout ça. Donc, il faut prendre la responsabilité. On le sujet de l'intégrité de l'intégrité de l'intégrité, on s'agrément que l'intégrité de l'intégrité de la RDC matters, mais l'intégrité de l'intégrité de la Rwanda aussi matters. Nous n'avons jamais eu un attaque de nos végions. La plupart des attaques de Rwanda depuis les dernières années ont eu l'occasion de la DRC et la FDR est responsable pour cela. Pourquoi la DRC continue à préserver, soutenir et maintenir la FDRL ? Simple. Disengage, dismantle la FDRL qui est imbédée avec l'armée et la paix de la région. Donc, c'est très important. Je voulais vraiment demander à ce Conseil pour être très clair sur ce sujet. La DRC doit être responsable pour la protection de ses propres citoyens. Les Rwandais qui parlent congolais sont congolaises. Ils devraient une protection égale comme d'autres citoyens. Ce n'est pas un problème de Rwanda. Merci beaucoup. Je remercie le représentant du Rwanda. Il n'y a plus d'orateurs ou d'oratrices inscrit sur la liste. J'invite à présent les membres du Conseil à poursuivre le débat sur la question dans le cadre de consultations. N'hésitez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant et en mettant un petit pouce bleu. On vient d'atteindre les 60 000 abonnés en moins d'un an et on vise les 100 000 avant la fin de l'année. A la prochaine et prenez soin de vos familles.